salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage donc il s'agit de gonne de la série hunter x hunter donc c'est vous qui l'avez décidé dans les sondages donc pour dessiner ce personnage vous aurez besoin d'une feuille format a4 d'un crayon hb d'une gomme est une règle pour tracer le quadrillage et les lignes d'action donc si vous êtes prêts c'est parti allez on va commencer par tracer le quadrillage donc vous trouverez le lien du tuto pour créer le quadrillage dans la description de cette vidéo je vais pas le re le réexpliquer ici je l'ai déjà fait plusieurs fois donc j'ai fait une vidéo consacrée au quadrillage donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil avant de commencer ce tuto donc j'ai changé un petit peu la façon de faire dans ce tutoriel afin que vous puissiez mieux voir ce qu'on va faire pour créer le personnage de cette illustration donc on va commencer par tracer un cercle puis puis une ligne verticale pour qui va en fait représenter le centre du visage ensuite on va placer la mâchoire donc fait en fonction du quadrillage ensuite la ligne horizontale donc qui va nous aider à passer les yeux donc là on va placer deux arcs de cercles de chaque côté pour les yeux et après on va tracer la ligne des sourcils ensuite on va placer l'iris donc on va faire deux arcs de cercles aussi de chaque côté pour tracer l'iris ensuite on va placer un reflet dans chaque oeil et on va placer la pupille donc bien au centre de l'iris ensuite on va dessiner les larmes que de notre personnage donc en forme de gouttes donc penser aussi à ne pas appuyer trop fort sur le croquis du personnage pour l'instant on est juste en train de placer les formes donc sur la feuille on viendra repasser tout ça un peu plus fort plus tard donc ensuite le nez et la bouche et on va pouvoir s'attaquer aux oreilles donc la première oreille la deuxième oreille ensuite l'intérieur on va détailler un petit peu l'oreille à droite et à gauche voilà et on va s'attaquer à l'implantation des cheveux donc de gonne donc on va commencer par le centre comme ceci ensuite les deux mèches de chaque côté claque fait passer pas des mèches c'est l'implantation des cheveux un peu particulière pour le personnage de gonne de gonne pardon et ensuite on va s'attaquer maintenant aux cheveux extérieurs donc aux fameuses mèches qui vont au dessus de la tête donc c'est pareil j'ai détaillé chaque mèche afin de bien pouvoir les représenter donc on va commencer par la première c'est des formes de triangle en fait un tout simplement donc à vous de faire attention à bien les placer par rapport au quadrillage donc c'est surtout de l'observation qu'il va falloir faire voilà et on va rejoindre l'oreille gauche du personnage donc quand je dis l'oreille gauche c'est l'oreille à la gauche du personnage nous quand on regarde bien sûr le dessin on voit l'oreille à droite mais bon vous m'avez compris donc le visage est terminé on va pouvoir s'attaquer au corps alors en premier on va tracer les épaules de chaque côté donc avec des arcs de cercles les bras donc le haut des bras donc je vais zoomer un petit peu plus là pour qu'on va faire un coup puissiez mieux voir voilà vous me direz dans les commentaires si vous préférez cette méthode je pense qu'on y voit mieux pour représenter le modèle j'ai pas des problèmes d'éclairage ou des problèmes voilà de main qui cachent les traits que je suis en train de faire donc là pour les mains on va faire une forme comme ça rectangulaire et ensuite on va placer le pouce deux arcs de cercles qui vont nous guider pour placer le bout des doigts et là on va commencer par dessiner chaque doigt donc l'index le majeur l'annulaire et l'auriculaire voilà on a regardé il ya des dos qui sont un peu plus pliés que d'autres donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au t-shirt du personnage on va commencer par le col en forme de v on va rajouter certains plis comme ceci rien de bien compliqué voilà c'est des v des v inclinés ou des lignes courbées donc regardez à peu près par rapport au quadrillage toujours voilà et là on va détailler la fin du t-shirt qui remonte sur les deux cuisses donc c'est pour ça qu'on a le bas qui est un peu plus vers le bas du quadrillage et après ça remonte en arc de cercle de chaque côté et on termine par les plis donc maintenant on va s'attaquer aux deux cuisses donc une courbe en dessous là on fait deux courbes pour placer l'ourlet du pantalon et ensuite on va rajouter l'épaisseur de l'ourlet avec deux arcs de cercles de nouveau maintenant on va rajouter les cuisses enfin avec les genoux donc avant ça on va d'abord tracer les détails du short avec les plis et la fermeture éclair au centre du short voilà le haut de la cuisse toujours pareil en forme de arc de cercle puis les genoux qui reviennent vers le bas des jambes donc sur le tibia le pli entre la cuisse et le bas de la jambe au niveau du mollet et deux traits supplémentaires pour représenter la cheville donc là on ne viendra pas détailler les pieds car ils seront dans l'ombre donc on n'a pas besoin de les détailler ils sont sous les fesses de toute façon donc là on a fini avec le personnage de Gon Petit et maintenant on va s'attaquer au personnage transformé alors on va commencer pareil par le visage donc toujours la forme de base du visage donc c'est un cercle ensuite on va tracer une ligne verticale pour montrer le centre du visage donc là le personnage est de trois quarts et en plus il a le visage incliné ensuite on va former la mâchoire donc la forme du visage donc on a un petit creux au niveau des yeux et ça revient au niveau de l'oreille la ligne horizontale qui va nous aider à passer les yeux plus le haut des oreilles donc d'ailleurs là on peut dessiner l'oreille qui rentre quasiment dans le carré du quadrillage le détail du cartilage et ensuite on va pouvoir mettre en place les yeux donc les yeux ça va être juste des formes un petit peu irrégulières comme ceci parce qu'on viendra noircir autour pour faire ressortir les yeux blancs du personnage et ensuite la bouche pareil on va faire une forme de zigzag en haut et en bas rien de méchant on va pas détailler plus que ça le visage ne sera pas détaillé du tout il sera dans l'ombre ensuite pareil on va continuer par la racine donc l'implantation des cheveux donc comme le personnage qu'on a fait en dessous voilà on revient sur l'étampe du personnage et ensuite on va s'attaquer aux cheveux donc à la longue mèche donc les cheveux sont extrêmement longs donc là ils vont sortir de la feuille donc on va faire une première ligne à gauche une seconde à droite avec des petites ondulations puis on va rajouter quelques mèches de cheveux par-ci par-là donc il y en aura trois au total et on va laisser ça comme ça on finira les cheveux quand on aura fini le corps donc maintenant on va s'attaquer au thorax, au buste du personnage le visage est terminé pour l'instant alors on va dessiner en premier le cou puis les trapèzes du personnage donc c'est le muscle qu'il y a au niveau du cou et qui vient derrière le dos voilà ensuite le col du t-shirt le haut du t-shirt les deux arrondis donc pour montrer que le t-shirt va sous les bras et qu'il passe devant les pectoraux la fin du t-shirt en dessous puis on va rajouter quelques plis donc en haut dans le sens de la largeur rien de bien compliqué des courbes ou des V bien serrées voilà on va représenter aussi les muscles donc les pectoraux comme ceci et les muscles au niveau du cou dont les sternos cléidomastolidien donc ensuite on va redescendre sur le buste du personnage donc en dessinant le dorsal puis au niveau des hanches à gauche et le trait à droite qui va représenter le devant du personnage donc au niveau des abdos ou du thorax là au niveau de la cage thoracique et ensuite il n'y a plus qu'à détailler par-ci par-là les muscles au niveau du ventre voilà quelques courbes n'hésitez pas surtout à mettre pause le temps que vous puissiez reproduire comme il faut votre personnage donc là je parle mais bon en fait vous pourriez même couper le son et faire étape par étape en mettant pause à chaque fois et avancer à votre rythme donc là on continue sur les épaules sur les bras donc le haut des bras les muscles biceps et triceps ensuite l'avant bras donc pour le bras gauche du personnage donc le bras qui est à votre droite et ensuite on vient détailler un petit peu les muscles par-ci par-là en rajoutant quelques courbes au niveau des épaules mais aussi au niveau des biceps et de l'avant bras donc là le personnage au niveau du corps est terminé et on va pouvoir maintenant terminer les cheveux donc on va faire une ondulation au niveau des cheveux ils vont revenir vers le bas de l'écran donc on va commencer par le haut donc c'est parti voilà pour la première mèche qui redescend donc deux ondulations pour représenter l'épaisseur des cheveux de la mèche deux autres ondulations pour redescendre un petit peu on revient derrière le personnage on apparaît de l'autre côté toujours en ligne un peu courbée et là on va revenir derrière de nouveau mais avec un angle très serré et on va terminer notre mèche ici donc à la case 4 voilà et on va rajouter pour terminer quelques mèches par-ci par-là pour détailler un petit peu cette mèche qui descend au bas de la feuille on en a terminé donc avec la silhouette de nos deux personnages et là on va pouvoir passer à la suite c'est à dire repasser les contours de notre personnage là je vais passer en version traditionnelle et après on va passer aux ombres pour ajouter un petit peu de valeur à tout ça allez voilà moi le croquis une fois terminé donc pensez à gommer bien comme il faut votre quadrillage avant de commencer les tris de contours donc vous pouvez aussi estomper les coups de crayon en tapotant légèrement avec votre gomme mis de pin pour décoller du graphite pour que ce soit plus léger et plus propre aussi par la même occasion et là maintenant il va falloir repasser tous les contours du personnage donc c'est le moment de réparer certaines erreurs s'il y en a voilà donc là je repasse un petit peu partout je renforce certaines zones donc pour donner un petit peu de vie au dessin pour ne pas avoir des traits trop réguliers donc comme vous pouvez le constater il y a des zones qui sont vraiment très épaisse d'autres un peu plus fines donc n'hésitez pas à prendre référence par rapport à ce que je suis en train de faire devant vous là voilà donc je renforce vraiment certains traits surtout les traits qui sont dans l'ombre voilà les traits aussi pour démarquer par exemple le personnage du premier plan donc le personnage aura des traits beaucoup plus épais à l'extérieur pour les yeux donc j'ai repassé la pupille donc c'est le petit point noir que vous avez au centre de l'œil au centre de l'iris j'ai fait quelques hachures à l'intérieur de l'iris mais j'ai renforcé on va dire l'iris supérieur entre le sourcil et la pupille comme vous pouvez le voir c'est plus foncé à cette zone là voilà j'ai rajouté aussi quelques égratignures sur le personnage pour montrer qu'il est blessé en réalisant quelques hachures maintenant que tout est repassé on va pouvoir s'attaquer aux valeurs du personnage donc pour ajouter certaines zones d'ombre donc j'ai fait un détourage au niveau des cheveux de gonne pour laisser une partie dans la lumière et ensuite je fais des hachures à environ 45 degrés voilà pour noircir un petit peu tout ça pas besoin de foncer au taquet on va juste griser un petit peu par-ci par-là pour donner un petit peu de vie un petit peu d'ombre et de lumière sur ce croquis donc là comme vous pouvez le voir je change un petit peu l'orientation des hachures au niveau du visage au niveau du front au centre j'ai fait un petit peu en éventail par contre à l'intérieur du visage j'ai fait des hachures un petit peu légères donc à vous de faire attention à l'intensité que vous allez donner à vos hachures voilà là pour le pantalon enfin pour le short je donne des hachures pareil en suivant le sens le sens du volume donc le sens du short je vois ça un petit peu comme un tube comme un cylindre donc il ne faut pas hésiter à suivre ce volume-là par contre pour la cuisse voilà je vais faire des ondulations différentes voilà je vais créer une zone d'ombre devant le personnage pour montrer qu'en fait le personnage est éclairé de par derrière voilà et renforcer les ombres en dessous donc sous les genoux au niveau de l'entrejambe au dessous des mains voilà maintenant on va pouvoir continuer sur le personnage donc de Gon en transformation donc là pareil des hachures environ 45 degrés pour remplir tout ça pareil donc du coup à l'intérieur du visage donc comme je vous avais dit au début on va laisser en blanc que l'intérieur des yeux et l'intérieur de la bouche et on va rajouter des zones un petit peu sombres au visage c'est vraiment ça reste vraiment une silhouette on ne va pas détailler le visage c'est pas le but ensuite je donne quelques petits repères en fait pour m'aider à voir où c'est que je vais renforcer les ombres sur le bras et c'est parti aussi c'est pareil remplissage à 45 degrés environ j'essaye de suivre un petit peu le volume si c'est sphérique je change l'orientation des courbes voilà on essaye de créer en fait un contraste clair-obscur avec ce croquis il n'y aura pas de zone intermédiaire plus que ça il y aura vraiment une zone blanche une zone grise et une zone très foncée là où la lumière ne passe pas du tout donc je renforcerai vraiment ces zones là qu'on pouvait voir au niveau entre l'épaule sous le bras sous le cou par exemple aussi entre le t-shirt et l'épaule il y a une zone qui est très renforcée aussi quelques petits coups de crayon aussi pour donner des petites mèches supplémentaires des mèches de cheveux voilà pareil de ce côté au niveau du bras je renforce un peu plus entre le biceps et l'avant-bras il ne faut pas hésiter à renforcer certaines zones c'est toujours intéressant de donner du relief voilà je vais détourer un petit peu mon personnage pour bien le faire ressortir du fond donc je vais épaissir et renforcer mes valeurs sur le contour du personnage donc rien de bien compliqué au niveau des hachures voilà on hachure on renforce certaines zones c'est toujours pareil allez on redescend sur la mèche voilà pour ça maintenant on va rajouter des petits débris des petits débris de cailloux dus à la transformation pour rajouter un petit peu de dynamisme à cette illustration donc des cailloux qui vont être un petit peu par-dessus la mèche par-dessus le personnage qu'il y a en background donc la version transformée des effets de hauteur aussi de transformation au-dessus des épaules et du bras voilà on rajoute des cailloux on gomme par-dessus pour faire ressortir le caillou en devant au-devant de la scène et on va terminer par des lignes d'action donc ces lignes d'action je vais les tracer à l'aide d'un point de fuite que je vais placer au centre du fond du personnage entre les deux yeux plus précisément et je vais tracer des lignes d'action comme ceci à l'aide d'une règle donc je reste quand même assez irrégulier donc il y aura des lignes qui vont être plus ou moins écartées plus ou moins resserrées et plus ou moins longues donc à vous de faire un petit peu à votre sauce là vous avez à peu près l'idée sur laquelle je suis parti moi pour faire ces lignes d'action et ça sera la dernière chose que l'on va faire pour terminer notre illustration de Ghosn de Hunter x Hunter donc prenez le temps surtout de faire votre dessin n'allez pas trop vite le but c'est pas de faire un dessin en 5 minutes ça à chaque fois je le répète c'est de faire un dessin comme il faut avec de bonnes lignes de belles lignes donc n'hésitez pas à prendre le temps pour faire tout ça en tout cas j'espère que ce dessin vous aura plu que vous aurez réussi à le refaire de A à Z et sur ce moi je vous dis à la prochaine et que le dessin sorte avec vous allez bye et que le dessin Sous-titrage ST' 501